Nous sommes dans la dernière ligne droite avant les élections européennes du 26 mai. Je voudrais aujourd'hui, avec une forme de solennité, vous dire à quel point cette élection est une élection importante. À quel point envoyer des députés communistes, progressistes, au Parlement européen est utile à notre politique en France, est utile au peuple de France. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit, l'Europe n'est pas entre les mains de technocrates. Les choix qui sont faits sont des choix politiques et il faut donc des femmes et des hommes qui portent avec conviction, avec détermination, les choix qui répondent à l'intérêt des gens. C'est pour cette raison que la liste conduite par Yann Brossa, à laquelle je participe, est le reflet de notre peuple. 50% de salariés, d'employés, des paysans, des syndicalistes, des responsables associatifs. Une liste qui est riche et qui respire de ce qu'est notre peuple. Et les décisions seront importantes dans le domaine social pour imposer un SMIC européen, bien entendu adapté à chaque pays, mais qui permettra d'arrêter ce cycle infernal d'une concurrence absolument déloyale et qui s'appuie sur la réduction des salaires notamment, sur des protections sociales affaiblies. Une des décisions qui concerneront nos territoires, notamment les territoires ruraux, sur la base de la potille grécolle commune, qu'il faut revoir entièrement dans le respect de l'environnement, pour garantir des revenus à nos paysans, pour avoir une alimentation, une alimentation de qualité. Des décisions fortes à prendre notamment contre la concurrence fiscale, qui fait qu'au final on ne peut pas mener la lutte contre l'évasion fiscale, qui doit être une lutte déterminante, comment peut-on accepter que des pays de l'Union Européenne, tels que Luxembourg par exemple, soient eux-mêmes des paradis fiscaux ? Il faut donc des députés qui se battent, et pour cette raison, il faut aller voter, et il faut voter pour cette liste conduite par Yann Brossat. Je suis fier, je suis fier d'être dans cette liste, parce qu'encore une fois, elle est le reflet de ce que nous sommes, nous le peuple.